Musique Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre, c'est une petite review de livre. Alors c'est un livre que j'ai depuis quelques temps déjà, que j'ai lu à deux reprises, parce que tout ce qui concerne l'Egypte ancienne me fascine, et en particulier les divinités et les divinités, les puissances félines d'Egypte. D'autant plus, n'est-ce pas ? Donc là, on a un magnifique livre sur Sekhmet et Bastet, qui a été écrit à la base par Leslie Jackson, qui a été traduit en français, paru chez les éditions d'Anaé, qui font partie du label Alliance Magique, que je remercie d'ailleurs de m'avoir envoyé ce livre, afin que je puisse vous le faire connaître, si vous ne le connaissez pas. Donc c'est un ouvrage, comme vous le voyez, qui est très complet, voilà, et qui nous emmène en voyage pour faire mieux connaissance avec ces divinités félines d'Egypte. Donc c'est un très très beau livre. Je souligne qu'il est imprimé en France et de façon écologique. Voilà. Alors je vais vous lire ce qu'il est mentionné au dos, et puis on va feuilleter quelques passages ensemble. Sekhmet et Bastet, puissance féline d'Egypte, est une étude détaillée de l'histoire de la mythologie, du symbolisme et du culte de la déesse Lyon et de la déesse Chate de l'Egypte antique. Leslie Jackson retrace l'évolution de Sekhmet et de Bastet dans le contexte des rituels religieux, des croyances et des pratiques de l'Egypte ancienne. Sekhmet est la maîtresse des deux terres, la maîtresse des dieux, mais aussi l'œil de Ré et la bien-aimée de Tath. Dans cet ouvrage, l'auteur illustre comment le symbolisme et le pouvoir des félins d'Egypte antique. Elle réunit des preuves de leur importance en s'appuyant sur une grande variété de sources, dont des artefacts, des scènes de tombeaux, des statues, des textes funéraires et des amulettes utilisées pour garder le corps et la tombe des défunts. Les noms, épithètes, iconographies, caractéristiques, festivals et temples de Sekhmet et de Bastet, accompagnés d'informations sur le monde culturel, historiques et symboliques viennent compléter cette étude passionnante. Donc c'est un livre qui est très complet sur le sujet. Ça, c'était le petit mot que j'avais reçu de Ninon. Merci Ninon pour ce livre. Donc j'ai mis un peu de temps, c'est vrai, à vous le montrer. Mais bon, c'est vrai que je fais énormément de choses en ce moment. Je suis sur plusieurs fronts à la fois, donc c'est pas toujours évident. Et puis surtout, c'était un livre que je voulais lire, dont je voulais m'imprégner vraiment. Et il a été, je vous dis, je l'ai relu depuis parce qu'il est très intéressant et il apporte vraiment énormément d'informations. Donc il a été traduit par Cindy Delauveau. On a un petit mot sur l'auteur Leslie Jackson. On a une petite dédicace. Donc on a des remerciements, tout ce qui concerne les éditions d'Anaé, adresse, réseaux sociaux, copyright, etc. Un sommaire. Donc vous avez énormément de chapitres. Comme vous le voyez, il y en a une vingtaine. Donc très intéressant. Donc on a une introduction. Je vais vous la lire. Et ensuite, on regardera un petit peu des petits passages. Sa majesté, œil puissant et prospère, apparu pour rejoindre le monde dans l'esprit de Dieu, demeurant en paix dans Lichérou, sous la forme de Sekhmet, maîtresse des deux terres. Sekhmet et Bastet sont aujourd'hui des déesses populaires, rendues célèbres par leur iconographie et leur personnalité féline. Tout comme d'autres divinités félines moins connues, elles sont indissociables de l'œil de Ré, qui correspond au disque visible de l'astre solaire, et à la fille du dieu du soleil. Ceux-ci expliquent l'attrait pour ces divinités et leur forte dualité. D'autres déesses célèbres, telles Kator et Mouth, sont également associées à l'œil de Ré. Et bien qu'elles ne présentent aucun attribut félin, celles-ci ont néanmoins une divinité féline pour alter ego. Il est difficile d'étudier Sekhmet et Bastet séparément. Ces divinités majeures répandent leur pouvoir félin sur l'Égypte, tels les rayons du soleil levant. J'ai tenu à aborder tous les aspects de ce pouvoir dans cet ouvrage, tout en tentant de répondre aux principales questions concernant ces divinités. Pourquoi y a-t-il une telle prédominance des déesses ? Pourquoi se substituent-elles les unes aux autres dans les différents mythes, la plupart du temps sous une forme bienveillante ou belliqueuse ? Enfin, qu'en est-il des dieux félins d'Égypte ? Pourquoi sont-ils quelque peu dépourvus de félinité ? Et comment expliquer leur manque de primauté en dépit de l'importance que revêt le lion en tant que symbole du monarque ? Cet ouvrage n'aborde pas le sphinx, qui, bien qu'il soit associé à un félin, constitue un sujet à part entière. Donc là, on est vraiment sur Sekhmet et Bastet, je le rappelle. Alors, premier chapitre, l'influence des félins, les animaux chez les Égyptiens. Voilà, donc on vous dit, dans ce chapitre, vous voyez comment les Égyptiens vivaient par rapport aux animaux, en fait. Ils étaient très, très proches de la nature, très sensibles à la nature. Et donc, forcément, les animaux avaient une grande importance aussi. Donc, on a la symbolique des lions, etc. Enfin, c'est très, très complet. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas non plus vous le décrypter complètement. Mais voilà, vous avez déjà beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a énormément de références culturelles, religieuses et historiques dans ce livre. Donc là, on vous parle de tous les félins, le guépard, le léopard, le lion, etc. Dans le deuxième chapitre, l'histoire naturelle et le symbolisme des chats. Donc, les chats avaient une grande importance en Égypte. Surtout les chats, je dirais. Donc, par exemple, je vais vous lire un petit passage. En Égypte, il existait deux espèces de chats sauvages. Le chat des marées ou le chat de jungle. Et le chat sauvage d'Afrique. Le chat des marées est originaire d'Égypte, comme son nom l'indique. Il vivait dans un habitat marécageux, à la végétation dense. Sa population était nombreuse dans les fourrées de papyrus du delta et dans les zones humides de la vallée du Nil. Son pelage est généralement unie, sa queue est relativement courte et il possède des touffes de poils noirs à l'extrémité des oreilles. Le chat sauvage d'Afrique est plus trapu et a une queue plus longue. La couleur de son pelage varie et il peut être tigré. Voilà, bon, on vous donne vraiment beaucoup d'indications. Le cerval, le caracal qui étaient aussi deux autres félins. La domestication du chat en Égypte. Donc, on vous parle de tout ça. Voilà, moi j'adore les chats. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément plu de lire tout ça. et j'en passe. On a énormément, énormément de détails. Ensuite, le chapitre 3 qui est consacré à Sekhmet, les déesses Lyon. Donc, Sekhmet, la Lyonne et dans le chapitre 4, on a les autres déesses Lyon. Donc là, on vous les énumère, on vous explique. Si vous n'êtes pas très familier avec ces déesses-là, eh bien, on vous apprend qui est Menit, Metzjet, Paquette, par exemple, Serré, Chesmet, Tefnut. Voilà, ce n'est pas des noms qu'on entend tous les jours. On ne les connaît pas forcément très bien. Donc ça, c'est super. Ensuite, on a un chapitre entier dédié à Bastet. De déesse Lyon à la déesse Chate. Donc là, vous avez tout un reportage, pas un reportage, mais oui, pratiquement, sur elle. Voilà, c'est un chapitre qui est très, très complet aussi, comme le précédent sur Sekhmet. Et en 6, les déesses de l'œil de Ré non féline. Alors, il y a des déesses, comme je vous l'ai dit précédemment dans le petit extrait que je vous ai lu, qui sont connectées à l'œil de Ré, mais qui ne sont pas désignées par des félins. Donc, voilà, on vous parle de ces déesses-là. Donc, on a Hathor, on a Hathor et Ré, Hathor et les chats, on a Mouth, on a plein de détails, Satis et Anoukis. Voilà, donc, encore une fois, si vous voulez apprendre des choses, Rahet aussi, si vous voulez apprendre des choses, ce livre va vous apprendre des tas de choses sur ces deux déesses-là, vous allez tout connaître sur le sujet. Les dieux félins, donc là, une énergie différente, elle est au masculin, donc on vous parle de tous les dieux félins, Aker, Maes, Ruti, Toutou, ou Titouès, voilà, plusieurs dieux qu'on ne connaît pas là non plus forcément, il y a Amon, autre dieux à forme Léonine, donc Amon, Bess, Horus, Thoth, Nefertoum, d'ailleurs j'ai mis le pendule de Thoth pour nous accompagner, on était dans la bonne énergie, voilà, chapitre 8, la création et le pouvoir originel, pourquoi une telle prépondérance des déesses Lyonnes, alors ça je vais vous le lire, je vais vous lire le petit passage qui est là, on trouve des dieux Lyon dans d'autres pays, notamment en Ubie, toutefois, à ma connaissance, on ne trouve aucune déesse Lyonnes indigène ailleurs qu'en Égypte, cela semble être propre à ce pays où la majorité des divinités félines sont des déesses, pour la plupart associées à la Lyonne, bien que certaines puissent également être associées au chat, qu'est-ce qui explique une telle prépondérance ? Dans l'art, les représentations de Lyonnes sont bien plus fréquentes que celles des Lyonnes, cela n'a rien d'étonnant puisque leur crinière leur confère un caractère distinctif, en outre, le Lyon était un symbole bien ancré dans la monarchie et chez les héros masculins, les Lyons étaient considérés comme des adversaires de taille pour les monarques. La domination des déesses Lyonnes s'explique par le fait que l'Égypte était une monarchie absolue. C'est la nature de l'énergie féline qui remonte à l'époque de la création qui explique que celle-ci soit manifestée chez les déesses plutôt que chez les dieux. Voilà l'explication. Alors, là aussi, un chapitre très intéressant. Ensuite, on passe à l'œil du soleil et l'Uraüs. Tes yeux pleins de vie qui exudent le feu, tes yeux célestes qui illuminent l'obscurité, éveille-toi en paix afin que ton réveil soit doux. L'importance des yeux, et oui, l'œil du soleil, l'œil de Ré, les yeux occupent une place importante dans toutes les cultures, la vue étant notre sens le plus précieux. Les yeux sont la partie la plus importante du visage car ils permettent d'identifier les personnes que nous rencontrons et de communiquer de manière non-verbale. L'œil est l'un des symboles les plus répandus et les plus complexes de l'Égypte antique. En tant que principale source de lumière, le soleil et la lune étaient étroitement associés à l'œil qui représentaient une forme similaire à la leur. Ils étaient considérés comme les yeux du créateur, comme les yeux ardents issus de Sekhem, ce qui les associe une fois de plus à Sekhmet qui personnifiait le pouvoir originel. Le soleil et la lune étaient divins en soi. Toutefois, ils n'étaient pas considérés comme les divinités à part entière, mais étaient plutôt étroitement associés à certaines divinités. Voilà, donc c'est vrai que les yeux sont très importants. Alors moi-même, j'ai une fascination pour les yeux parce que j'en dessine très souvent et c'est vrai que les yeux sont le reflet de l'âme pour moi. C'est ce qu'on dit en plus. Les yeux sont le reflet de l'âme et on peut communiquer avec quelqu'un à travers le regard seulement. Voilà, c'est vrai que c'est particulier les yeux. donc ça avait une grande importance aussi dans leur culture, dans leur façon de vivre, de voir les choses. Voilà, la lune et le soleil étaient considérés comme les yeux de Dieu. Donc voilà, je tenais à vous lire ce passage. Les mythes autour de l'œil. Donc là, on a tout un descriptif sur les yeux. Donc l'œil de la colère, l'œil protecteur, l'Uraus. Voilà, c'est super intéressant. Donc vous apprenez plein de choses. Alors là, on a un mot sur les déesses cobra. Donc on parle aussi d'autres déesses. Comme vous le voyez, on va aborder certains autres sujets. Je pense que c'était un peu flou, non ? Je suis désolée si c'est le cas. Mais on va apporter d'autres précisions sur d'autres divinités. Donc c'est très intéressant parce que finalement, on apprend sur d'autres choses aussi. C'est un ouvrage complet sur le sujet mais on vous apprend aussi d'autres choses qui sont tout aussi intéressantes. Donc on vous parle des dieux serpents, les serpents sur le trône, du cobra à la lionne. Voilà, ça ce sont des choses qui me parlent beaucoup aussi. Le pouvoir féminin du soleil est représenté sous la forme du cobra Uraus. Les mythes expliquent la transition de la déesse de l'œil de Ré vers le cobra Uraus et comment est-elle devenue une déesse lyonne ? A l'origine, quel était le lien entre le cobra et le lion ? Nous ne le saurons probablement jamais. Tous deux étaient étroitement associés au soleil dès le départ. Il s'agissait également de symboles très importants. Il est probable qu'il ait été nécessaire d'associer leur symbolisme pour illustrer l'essence même de la déesse de l'œil de Ré. Une étude approfondie du serpent en Égypte pourrait faire la lumière sur ce lien. Il est possible que l'Uraus représente le pouvoir concentré du soleil dirigé depuis un point précis dans le ciel et que la lyonne représente un pouvoir plus apaisé libre de se répandre sur les terres. Quelle que soit l'explication, c'est sous les traits d'une lyonne que Sekhmet apparaît dans le mythe décrivant sa venue au monde. Alors moi, c'est vrai que le cobra, alors, on ne va pas parler d'une lyonne mais d'un lion, mais j'ai un tarot dans une illustration qui représente la force, le El Goliath. On a un cobra et un lion et c'est vrai que moi j'ai pensé tout de suite quand j'ai vu cette carte, à ce moment-là j'avais pensé à l'Égypte, au lien entre le cobra et la lionne, mais bon, là on parle d'un lion dans le tarot, donc c'était différent, mais je retrouvais quand même cette association un peu et voilà, c'est vrai que j'avais pensé au lien que faisaient les Égyptiens entre le cobra et la lionne à ce pouvoir solaire associé à l'œil de Ré et voilà, ça m'a fait penser à ça et là de le relire, justement, j'avais pensé à ça, je me suis dit tiens, ça m'avait percuté à ce moment-là, mais là on parle bien d'une lionne, donc c'est pas c'est pas tout à fait la même chose, mais ça m'a quand même interpellée parce que le lion de la force étant relié au soleil, au signe astrologique du soleil, eh bien, c'est vrai que, voilà, le cobra étant relié au soleil aussi, pour moi, il y avait un lien, il y avait une référence, quoi, voilà, voilà, alors chapitre 10, le châtiment divin, la fin de l'humanité, le mythe de la fin de l'humanité raconte comment le divin retourna sa colère contre les hommes, il tente d'expliquer les raisons de la souffrance et des tragédies qui marquèrent le peuple et le pays, il raconte également comment Sekhmet vit le jour, la version dont nous disposons est issue du livre de la vache céleste, une compilation de formules provenant des tombes royales du nouvel empire, voilà, le livre traverse des tas de sujets dans le sujet, dualité et équilibre, on a aussi au passage quelques illustrations, le grand chat tuant Apophis, par exemple, Sekhmet, une déesse à la fois redoutable et protectrice, voilà, ensuite le chapitre suivant, c'est dans l'au-delà, alors ça aussi, j'ai trouvé ce passage très intéressant, mon cœur est basse tête, je m'élèverai et monterai au ciel, je vais vous dire juste l'introduction, le voyage dans le monde souterrain était dangereux et de puissantes formules magiques étaient nécessaires pour pouvoir revenir à la vie, même si les détails de l'histoire varient, une chose reste constante, la renaissance pouvait être considérée comme un processus parallèle à celui de la création, par conséquent, elle nécessitait l'interaction des différents pouvoirs et divinités, l'histoire met particulièrement l'accent sur la résurrection d'Osiris, Parisis et sur la renaissance quotidienne du dieu du soleil, même si elle n'était pas prépondérante, les divinités félines avaient un rôle à jouer, donc là, on a dans l'au-delà, on vous parle de destin et de magie, la magie en Égypte, la magie faisait partie du quotidien des Égyptiens, notamment des rituels religieux officiels, elle faisait également partie intégrante de la médecine à tous les niveaux et les gens ordinaires y avaient recours pour se protéger et se soigner, pour le peuple, la magie était un remède comme les autres, elle fonctionnait car elle faisait appel à l'Eka, l'une des forces utilisées au moment de la création, les divinités félines sont peu présentes dans la magie à l'exception de Sekhmet sous son aspect de guérisseuse, elles étaient néanmoins invoquées et le symbolisme félin était important, donc on vous parle des magiciens, des baguettes magiques, des ingrédients utilisés, des charmes d'amour, démon mauvais oeil, magie noire, créature dangereuse, oracle et divination, sort d'hiver, alors c'est un passage qui m'a vraiment intéressée, vous vous doutez bien que voilà, celui-ci m'a captivée encore peut-être davantage, les fêtes et les rituels en chapitre 17, donc voilà, vous avez tout un passage sur les fêtes, comment elles se déroulaient, ce qu'on y mangeait, buvait, etc., enfin c'est très complet, la fête de Bastet, de Soccar, en 18, les temples, on va vous parler des temples, et là vous avez des tas de références au niveau des dates, au niveau historique, c'est très très complet, voilà, toujours quelques illustrations par-ci par-là en noir et blanc, chapitre 10, les félins sacrés, donc la signification des animaux pour les égyptiens, voilà, donc là on vous parle des momies, des chats, des lions sacrés, de tout ça, chapitre 20, les félins dans l'art et l'artisanat, donc ça aussi, très important, parce qu'on les retrouve sur des tas de décorations, d'objets, etc., donc voilà, on vous en parle aussi, intéressant de savoir tout ça, les statuettes, etc., et donc ensuite on a une conclusion, je suis Sekhmet, pleine de magie, je me tiens assise dans la partie occidentale du ciel, il y a plein de petites phrases comme ça, voilà, et donc vous avez une bibliographie qui a inspiré l'auteur, j'imagine, avec tout ce qui a pu l'aider à constituer cet ouvrage, donc vous avez des tas de livres que vous pouvez évidemment lire pour certains si vous êtes vraiment captivé par le sujet pour approfondir vos recherches, un index, donc quand on cherche quelque chose c'est assez pratique, voilà, et donc avez-vous aimé ? Oui, j'ai aimé, donc là du même éditeur on a aussi d'autres ouvrages sur d'autres divinités, voilà, donc comme vous le voyez, bon je suis passée assez rapidement, enfin assez rapidement, c'est quand même une longue vidéo, mais disons que c'est compliqué de vous lire beaucoup de choses, de tout vous partager, décrypter, je voulais juste que vous voyez à peu près ce que contient ce livre pour vous donner envie de le lire surtout, parce qu'en fait, voilà, le but c'est ça, c'est que vous puissiez avoir accès à cet ouvrage, alors honnêtement, il est écrit de façon à ce que tout le monde y ait accès, j'ai trouvé ça super aussi, même si vous n'êtes pas un fin connaisseur ou une fine connaisseuse de l'Egypte, mais que ça vous intéresse, vous pouvez lire ce livre, il est à la portée de tous selon moi, voilà, vous allez apprendre des tas de choses, donc c'est une petite bible en fait, de connaissances réunies sur ces deux divinités, mais vous avez vu qu'à travers ces deux divinités, on parle aussi d'autres divinités et de tout un tas de choses, c'est un livre conséquent, en lecture, on a 299 pages, donc c'est un livre conséquent, voilà mes amis pour la présentation de ce livre, donc j'espère que ça vous a plu, que ce livre vous attire, peut-être l'avez-vous déjà lu, peut-être l'avez-vous en votre possession, je vous avais présenté il y a quelques temps un autre livre sur la magie d'Isis qui était très bien aussi, j'ai eu d'excellents retours par la suite, donc voilà, vous me direz ce que vous pensez de cet ouvrage, est-ce que vous êtes attirés, est-ce que étudier les déesses égyptiennes et notamment les déesses félines d'Egypte vous intéresse, est-ce que ça vous captive, voilà, vous me direz tout ça dans vos commentaires, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait, et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, bien entendu, portez-vous bien, à très vite, bye bye ! Sous-titrage ST' 501